bonjour bonjour merci de me rejoindre sur ma chaîne non pas ma chaîne notre chaîne puisque c'est le moyen qui nous permet de communiquer et pour ceux qui ne sont pas encore abonné qui veut le faire je le dis c'est très simple cliquez sur la déchimillon allez sur l'onglet rouge de youtube c'est le bon endroit cliquez sur s'abonner et puis après sur la petite clochette c'est la petite clochette qui vous dit les notifications qui vous donnera toutes les informations sur ce que je vais publier voilà ceci dit rentrons dans le vif du sujet qui nous rassemble au aujourd'hui je souhaiterais pas parler des domestiques un ouais c'est un sujet sensibles espace des domestiques ou des aides de ménageurs bref j'aimerais qu'on se parle franchement entre femmes parce que je vois beaucoup de vidéos qui circulent et j'aimerais peut-être mettre une dans cette vidéo je vois beaucoup de vidéos qui circulent et finalement j'avoue que il ya parfois un ras-le-bol qui m'allume voyait un ras-le-bol qui m'allume parce que c'est qui la domestique c'est la personne qui nous aide à élever nos enfants vous n'avez pas une domestique pour votre bon plaisir vous avez une domestique parce que vous en avez besoin vous en avez besoin soit parce que vous avez des enfants soit parce que vous travaillez que vous avez besoin de quelqu'un pour faire votre ménage entre temps vous pouvez avoir une domestique qui vient et qui va ou une domestique qui reste avec vous bref c'est vous qui aimez cette personne dans votre vie parce que vous en avez besoin d'accord donc je différencie aussi deux catégories de femmes qui prennent souvent les domestiques il ya ceux qui sont vers célibataires et qui vivent seul avec leurs enfants là le problème est moins clia voilà parfois j'entends des commentaires comme du genre on ne touche pas mon enfant on ne tape pas mon enfant j'ai dit bien que mon enfant ne touche pas tu es venu pour travail tu fais ton travail mon enfant c'est moi qui l'élève mes dames ou alors lorsque la domestique elle vit avec nous et mon mari c'est encore plus grave on la suspecte de tout on la suspecte de vouloir voler le mari on la suspecte de sorcellerie on a suspecte de tous les mots mais j'ai une petite question à vous poser une toute petite question qui est à mener chez lui le mal qui est prêt à faire habiter chez lui le mal si nous pensons qu'elles sont si négatives qu'est-ce aussi qu'elles sont si voilà quoi tous les adjectifs que vous voulez pour calmer pour calmer quelque chose qui n'est pas bon mais pourquoi vous vous les prenez il ya plein de femmes qui ont décidé de se passer de domestiques elles font elles-mêmes le ménage ou alors elles ont des aides mais de ménage qui viennent ponctuellement qui repartent et lorsque vous décidez que vous en avez besoin prenez prenez le bébé avec l'eau du bain vous n'allez pas le vous n'allez pas jeter le bébé avec avec l'eau du bain ce n'est pas possible de le faire je pense qu'il faudrait un minimum de confiance lorsqu'on décide de l'entrée dans ce sujet de partenariat est-ce que vous pensez que c'est possible que vous continuez à travailler avec votre patron s'il n'a pas confiance en vous ou un minimum de choses ce qu'on pense que dans votre relation matrimoniale si la confiance est totalement détruite entre votre mari votre époux et vous ou votre compagnon et vous vous pensez que vous pouvez continuer quelque chose de solide moi je pense que je pense véritablement que ça va être difficile et c'est pourquoi je pense que si vous n'avez pas du tout confiance en ces personnes qui viennent habiter chez vous pour une raison pour une autre c'est une partie une fois pour de bon et arrêter arrêter parce qu'en fait vous casser la relation avant même qu'elle ne commence parce que moi je pense que en toute chose il faut un minimum de confiance l'un envers l'autre et il faudrait que ce soit quelqu'un qui faisait que ce soit quelqu'un qui donne le bon exemple des personnes là viennent chez vous avec leur ressenti avec leur histoire avec toutes les idées préconçues qu'on a déjà et donc c'est à vous de leur dire voilà tu es chez moi c'est vrai mais tu es comme une soeur l'autorité qu'il faut pour pouvoir vous aider dans l'éducation de votre c'est à vous de donner la confiance qu'il faut pour l'aide pour vous aider à élever vos enfants pour avoir l'autorité qu'il faut c'est vous à vous de la faire se sentir bien chez vous je ne veux pas dire que vous n'en rencontrerez pas qu'ils sont capricieux je ne dis pas que vous n'en rencontrerez pas qu'ils vont venir espérer pour semer le bordel mais dieu aidant parce que je crois beaucoup en dieu et jusqu'aujourd'hui mon dieu ne m'a pas encore déçu c'est pourquoi je parle de ce sujet c'est pourquoi ça fait quoi mon aîné a 7 ans donc je peux dire que ça fait 7 ans que j'ai j'ai des rapports avec des ailes de ménage j'en ai déjà changé mais je crois qu'aucune marque ne m'a encore qu'ils étaient fâchés elles viennent on a des défis des contrats on sait qu'elles ont fait on sait déjà elle et moi qu'elles ont fait un certain nombre de temps et quand ce temps l'a fini c'est toujours avec un peu de nostalgie qu'on se quitte avec de bons et c'est de bons rapports qu'on gagne parce que je sais pourquoi elles sont là parce que écoutez quand je rentre chez moi la première chose qu'est ce que je pose à la domestique est ce que tu vas bien tout va bien tu as mangé elle me dit oui et après je dis les enfants manger je sais bien que ce qui me prend ce qui est important pour moi c'est mes enfants mais elle aussi est important pour moi parce que c'est elle qui me permet de sortir de chez moi d'aller travailler le coeur tranquille et il est important pour elle qu'elle sache qu'elle compte aussi pour moi non parce qu'elle a récuré le sol non parce qu'elle a elle a fait la verselle mais parce qu'en tant que personne elle fait elle fait partie de la famille chez moi par exemple la télévision elle est ouverte et les loisirs sont ouverts la seule condition finit des travaux ménagés tu peux regarder la télé comme tu veux tu peux dormir comme tu veux et voilà quoi c'est pas la liberté c'est pas la cour du roi péto non c'est pas non plus ça mais au même moment je crée un cadre qui fait que même si elle n'est pas chez elle elle se sent un peu comme chez elle c'est très important parce que je vois des amis vous savez pas de la pointe comme ce site la mâche toujours un en fait je dois pas de l'entreprise entre jeunes femmes et tout et on parle de ces sujets là ouais elle s'habille madame s'habille trop sexy non elle n'a pas le parent dans ma chambre non et à gérer vie je me jeter jeter un regard bizarre mon mari il n'y a pas longtemps non elle n'a pas le droit de toucher mon enfant mais elle ne veut pas faire tout ça mais pourquoi elle est chez toi il faut la virer si tu n'en as pas besoin il faut la virer en taux voyez-vous je n'ai rien à vous apprendre d'accord je sais qu'il ya des gens qui ont des expériences douloureuses je sais qu'il y en a qui en connaît qui en savent plus sur la vie que moi moi je partage ma petite expérience sur la chose je dis que ça fait sept ans que j'ai des aides de ménage des domestiques si vous préférez et je n'ai encore eu aucun problème parce que si on arrive si je crée l'atmosphère et que ça ne prend pas chacun chacun prend son chemin chacun prend son chemin c'est aussi simple que ça d'accord c'est aussi simple que ça mais tant qu'elles sont chez vous je vous en supplie mesdames donnez leur une place sinon une grande affection le moins donné l'attention qui fait qu'elle se sentent bien chez vous donnez les assez d'attention pour qu'elle se sentent bien chez vous ce sera la meilleure manière pour elle de bien vous servir je vais je vais caricaturer la chose est ce que vous pensez que si vous avez je sais pas vous avez un ami ou un collaborateur qui est tout le temps méfiant avec vous qui qui chaque fois qu'il vous a confié quelque chose d'est méfiant il est il est il est aux aguets il est là vous suivez et si vous avez quelqu'un d'autre qui lorsqu'il vous confie quelque chose vous fait confiance prend soin de vous s'inquiète pour vous à votre avis si vous devez choisir en train de donner votre affection et votre temps à l'université de personne à qui vous donnerait votre attention votre affaire c'est évidemment la personne qui vous considère de la considération d'accord et comme je l'ai dit c'est un choix que vous faites c'est comme le choix d'être mais vous ne pouvez pas choisir d'être mère et refuser la douleur de l'enfantement ça veut dire que vous avez choisi d'être une mère adoptive donc vous ne pouvez pas avoir une méfiant je vous ai refusé de vivre avec vous allez vous créer encore plus de problèmes donc vous pensez peut-être que c'est trop du pouvoir de l'avoir chez vous virez là mais quand vous avez choisi de l'avoir avec vous traitez la comme une soeur ou une fille d'accord intéressez-vous à elle c'est des gens qui ont des projets vous pensez que ces gens là viennent travailler chez nous parce qu'ils n'ont rien à faire dans la vie c'est parfois parce qu'ils n'ont pas eu autant de chance que nous ils n'ont pas eu autant de choses dans la vie et donc par conséquent ils viennent avec des projets et c'est des gens qui viennent oui mettre le salaire de côté pour pouvoir payer peut-être un apprentissage ou ce genre de choses etc parlez de leurs projets avec un coup à moyen à long terme qu'est ce que tu veux faire nourrissez leurs projets avec vos idées intéressez-vous à la vie n'hésitez pas à permettre que leurs parents viennent les visiter peut-être en votre présence mais viennent les visiter de telle sorte que leurs liens familiales ne sont pas coupés c'est très important rappelez vous qu'on est riche que de ce que l'on donne qui a beaucoup de bonheur à recevoir mais je pense qu'il y a encore plus de bonheur à donner qu'à recevoir d'accord et donc dans ce voyage qu'est la vie lorsque votre chemin croisant celui d'un inconnu comme ça d'une inconnue comme ça je 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 nous suggère de donner tout ce que nous pouvons de positivité d'accord donne de la positivité ça nous revient toujours d'une manière voilà je sais pas si c'est un coup de gueule si c'est un coup de coeur en tout cas c'est un coup c'est un coup de quelque chose et je tenais à le dire c'était important et comme je le dis en même temps c'était pas d'un je ne mérite pas en donneuse de leçons et c'est juste une expérience que je voulais partager avec vous et rappelez vous que mes vidéos l'aventure sur tout va commencer avec albertine qui est ma domestique c'est elle qui me filme et on s'amuse elle dit maman action et puis et puis ça tourne parce que je suis parti avec vous comme je l'ai dit montré mon téléphone j'ai pas de trépieds donc il faut bien que quelqu'un gagne de téléphone pendant que je tourne et cette aventure à commencer avec elle et si ça ça se fait comme ça et que c'est aussi fou d'entre nous c'est d'abord parce que je te va bien trop je vous assure ça va bientôt partir parce que dès la fin de l'année parce qu'on se l'était dit mais ça se passe bien entre nous et pas la grâce de dieu j'y mets aussi des prières parce que c'est important j'y mets mes prières j'y mets mes pensées positives ça se passera bien et pour vous aussi voilà ce que je tenais à vous dire je vous embrasse bonne soirée à très vite au revoir